Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Chers membres de l'Association de banques privées suisses, Les circonstances me contraignent à m'adresser à vous à distance. Je ne le fais néanmoins qu'un immense plaisir, doublé de l'honneur qui m'est choix, de saluer à travers les banques privées que vous représentez un fleuron de l'économie suisse. Tout d'abord, je dois me féliciter de l'excellente réputation internationale dont jouissent les banques suisses. Et je me félicite également de leur heureuse disposition à évoluer avec leur époque. « Qui n'avance pas, recule », dit un adage français. Ainsi, s'intéresser aujourd'hui à la finance durable, c'est s'assurer d'avancer sur le chemin du progrès et s'octroyer ainsi des chances renouvelées de succès. Qu'il s'agisse de gestion de fortune, de conseils en placement ou de fonds de pension, les investissements financiers durables sont au cœur de l'actualité. En Suisse aussi, les investissements financiers durables ont effectué un bond spectaculaire passant de 142 milliards de francs à plus de 1163 milliards de francs entre 2015 et 2019. Il est donc opportun et surtout essentiel de discuter sans a priori des possibilités et des limites, des opportunités et des risques, des défis et des conditions cadres de ce marché en pleine croissance. Je me réjouis dès lors que vous consacriez ce Private Banking Day 2021 à un thème de cette importance. Avant de vous exposer quelques brèves considérations en relation avec mon département, j'aimerais remercier les banques du rôle qu'elles remplissent au profit de la société, notamment à travers leurs contributions fiscales et par leur engagement au service de la formation et de la formation continue. Sur le plan conjoncturel, je n'oublie pas que le système bancaire suisse a contribué de façon déterminante à la mise en œuvre des mesures d'amortissement économique de la Confédération au plus fort de la crise du Covid-19. Grâce à lui, l'économie suisse a pu garder la tête hors de l'eau, si j'ose m'exprimer ainsi, et limiter la casse. En tant que ministre de l'économie, j'observe une mutation structurelle significative, qu'elle soit imposée par l'environnement extérieur ou, spontanément, décidée par l'industrie elle-même. Le progrès technologique, l'évolution démographique, la re-réglementation sont quelques-uns des facteurs qui y conduisent. Dans ce contexte, une part croissante, sinon prépondérante des investissements, est désormais définie par des critères de durabilité. Les produits de financement, les modèles commerciaux, les services de conseil se ressentent tous fortement de ces critères. À la lumière de cette thématique nouvelle, le Conseil fédéral est d'avis que la place financière suisse doit renforcer son rôle de référence mondiale en la matière. Dans ce but, elle doit évidemment continuer d'améliorer sa compétitivité et son positionnement international en adaptant régulièrement les conditions-cadres de son économie. La Confédération entend ici agir dans quatre domaines spécifiques. La sécurité juridique, l'augmentation de la transparence, une meilleure prise en compte des risques financiers et, quatrièmement, l'observation des développements internationaux afin de s'assurer en tout temps de la capacité d'exportation de la place financière suisse. Comme ministre de l'Éducation, ensuite, j'observe que la mondialisation représente un phénomène économique majeur. Beaucoup la décrient parce qu'elle tend, selon eux, à laisser les plus petits et les plus faibles au bord du chemin, tandis que d'autres y voient plutôt une opportunité. De toute évidence, la mondialisation, et avec elle le progrès au sens large, définissent de nouvelles exigences, celles, notamment, de créer de la valeur. Pour cela, notre pays devra continuer de capitaliser sur les connaissances, sur l'expertise, afin qu'il reste en pôle position des talents dans une compétition qui a aujourd'hui totalement débordé les frontières. C'est vous confirmer que notre système de formation académique et professionnel, en lien direct et constant avec la pratique, doit impérativement être préservé et maximisé. Cela vaut pour la place financière suisse également, puisqu'elle aussi a besoin de spécialistes hautement qualifiés. Cette exigence ne diminuera pas avec l'émergence de la finance durable. Cette dernière lance, au contraire, une foule de nouveaux défis, assortis de nouveaux risques, découlant d'instruments inédits est néanmoins exigeant. En clair, la finance verte n'est pas un banc d'essai pour boursicoteurs amateurs. Elle représente un concept ambitieux, complexe et innovant, réservé de ce fait à de vrais spécialistes. Enfin, en ma qualité de ministre de la recherche, je m'interroge sur le sens exact de la durabilité et sur notre capacité à l'anticiper et à l'objectiver. Sur ce terrain encore en friche, les marchés en croissance peuvent malheureusement aussi attirer des aventuriers et des opportunistes, tenter de profiter d'un effet de mode par pur intérêt. L'éco-blanchiment ou greenwashing n'est à cet égard qu'un simple produit de marketing qui vient saper les efforts visant par ailleurs à rendre les investissements réellement durables et qui nuit ainsi à leur crédibilité. J'encourage dès lors à fonder les investissements dits durables sur des résultats scientifiques, interdisciplinaires, étayés. Le secteur financier en est conscient lui aussi, puisqu'un nombre croissant de ces spécialistes sont au bénéfice d'une formation diversifiée en mathématiques, en informatique ou encore en sciences naturelles. Mesdames et Messieurs, notre pays est, comme d'autres, à un tournant. L'augmentation de l'espérance de vie, la baisse du taux de natalité et l'allongement de la durée des études entraînent un déclin de la population en âge de travailler, alors que la population globale continue, elle, d'augmenter. Les besoins essentiels perdurent ou s'accroissent. La mobilité, la santé, l'éducation, la recherche et l'innovation qui tous nécessitent des investissements substantiels. Parallèlement, la croissance démographique et la prospérité dopent la consommation. Ce double constat nous contraint plus que jamais à solliciter nos ressources naturelles de façon raisonnée et responsable. Notre qualité de vie en dépend. Face à cette exigence de durabilité, le système bancaire suisse peut être un intermédiaire de première force, et la durabilité être par conséquent un sérieux atout pour notre place financière à condition, cependant, que le cadre réglementaire soit précis et que la transparence prévale. Je souhaite un succès durable à la place bancaire suisse. Je vous souhaite à vous de fructueux échanges autour de ce thème et vous remercie de votre attention. et vous remercie de votre attention. et vous remercie de votre attention.